Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, bien sûr à prendre avec du recul et résonance. C'est une guidance collective. J'espère que vous allez bien avec les mouvements un peu marche avant, marche arrière avec Neptune en rétrograde. Beaucoup d'émotionnel, de retour du passé avec la nouvelle lune en cancer. Donc ça chamboule un petit peu, ne soyez pas perturbé par l'émotionnel. Je dirais qu'il faut s'en détacher dans la mesure du possible, pour ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui peut se passer pour vous. Alors regardons les messages pour vous, mes lumières. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly pour réserver votre créneau directement. Je ne vais pas vers vous, donc c'est tout automatisé. Alors le guide, quels sont les messages ? C'est un peu long. Ça veut dire qu'il y a des choses qui matures, qui sont encore en transition. Ouais, j'ai beaucoup d'émotionnel. J'ai beaucoup d'émotionnel qui ressort, juste quand je dis ça. Donc vous veillez effectivement à prendre de la hauteur. Il y a beaucoup de personnes même qui éprouvent une culpabilité par rapport au bonheur, par rapport à un être heureux. Peut-être qu'il y a des lumières qui se sont fermées à l'amour. Ou alors, ce petit truc qui fait qu'on est dans la méfiance, qu'on avance à tâtons concernant l'amour. J'ai une phase très forte pour des lumières qui, peut-être, sont en cours de rencontre, ou ont rencontré quelqu'un, et qui essayent de naviguer, on va dire, de manière fluide et naturelle. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est comme si j'ai des lumières qui sont tombées sur la bonne personne cette fois-ci. Donc on vous dit, le véritable amour ici. Et c'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous ne vous y attendiez pas. Donc là, j'ai... Ça chamboule, voilà. Ça chamboule au niveau des émotions. C'est pour ça que... La configuration en plus astrale, elle l'amplifie, en fait. Vous avez peur, en fait, de vous tromper. Vous avez peur de... D'y croire, en fait. Voilà. On y est, ça y est. Les guides, merci. Vous avez peur d'y croire. Alors, il y a une partie de vous qui a du mal à accepter le bonheur à venir, l'entrée de quelqu'un dans votre vie. Alors, ça peut faire suite aussi à un célibat qui est de longue durée. Donc, c'est comme si du jour au lendemain, on vous met quelqu'un. Et ce quelqu'un, ben, peut vous convenir. Voilà. Parce que vous... Voilà. Vous restez prudent, prudente, vigilante, vigilante face à cette rencontre. Donc, évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est des personnes qui, aujourd'hui, peuvent être même très surprises de cette rencontre. Ça peut être un cadeau bon luxe. Ça peut être une bénédiction, ici. Enfin, la personne, en fait, avec qui ça connecte. Voilà. Ça connecte. Il y a un lien qui se crée de manière naturelle. On me dit, il n'y a rien qui est calculé. Ce sont des échanges qui font du bien. Voilà. Qui font du bien. Et laissez-vous porter. On me dit, laissez-vous porter par ce courant d'énergie. Et l'amour, c'est une circulation d'énergie entre les deux personnes. Donc, là, ici, on a un phénomène d'attraction. Les deux énergies sont interconnectées, là. J'ai vraiment quelque chose qui se passe aussi de l'ordre énergétique, voire télépathique. Vous êtes chanceux, chanceuse. Mais lui, merci, si ça vous arrive. Alors là, j'ai envie de dire, waouh. Parce que là, il y a une véritable admiration qui est réciproque. C'est vice-versa, ici. L'attraction est aussi forte, mais j'ai une force qui est contenue. Vous voyez, on ne se lâche pas. On est dans, on est dans, je veux t'apprivoiser. Voilà. Je veux t'apprivoiser. C'est de part et d'autre. C'est une énergie réciproque. Ça circule. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien ? Oh, beaucoup, beaucoup de tentations. On a envie d'y aller, hein ? Voilà. On vous dit, oui, ce lien-là peut dépasser complètement ce que vous attendez. C'est un truc que, vraiment, vous n'y croyez plus du tout. Ça arrive vraiment comme un cadeau divin, en fait. On vous dit de toujours rester clair avec vous-même, que ce soit dans votre manière de penser. Peut-être que vous avez gagné aussi en qualité de pensée, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de l'autre, de l'autre en sexe opposé, bien sûr. Il y a quelque chose en vous qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'accueillir cette personne. Même s'il y a encore un petit chouïa de manque de confiance en vous, je dirais que c'est vous qui avez les rênes pour faire développer cette relation. Parce que vous, vous avez atteint un certain niveau. La personne en face, pour moi, je la sens spirituelle, aussi spirituelle que vous. Et bien sûr qu'il y a des points de vigilance. Bien sûr que tout peut s'écrouler. Et aujourd'hui, on est dans des relations qui peuvent finir du jour au lendemain, même sans se parler. Alors, évidemment qu'on met des gants. Mais, j'ai envie de dire, voilà les lumières, le mariage, il n'y a pas plus clair. C'est une réunion d'âme, ici. Et je n'ai pas la sensation que c'est une personne du passé, avec qui vous avez eu une relation. C'est quelqu'un de nouveau, vraiment tout neuf. Et ça ne peut que vous faire du bien, d'ailleurs. Parce que sinon, les personnes du passé, elles ont tendance à rallumer les blessures. Et à faire en sorte qu'on est toujours dans le mode, de qu'est-ce que tu vas me faire, quoi ? D'avoir peur de souffrir à nouveau. Non, là, j'ai vraiment un lien avec une nouvelle personne. On parle de connexion, ici. Ce n'est pas forcément... En fait, je sens quand même une certaine distance. Il y a des échanges. Donc, vous ne vous voyez pas forcément souvent. Il y a beaucoup d'échanges par texto, des échanges téléphoniques. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même région. Voire pays. Mais les lumières, que vous dire ? C'est l'univers qui vous envoie cette personne. En récompense de toute la souffrance du passé. Ici, c'est comme un miracle, en fait. Je dirais. Vous allez le vivre comme ça. C'est comme un miracle. Mais, en fait, tout va bien, quoi. Je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Finalement, la personne, elle réagit bien, quoi. Elle est normale. Ça va vous faire bizarre d'être avec une personne bienveillante, en fait. Une personne qui vous complète. Une personne qui, réellement, peut-être, a vécu les mêmes douleurs que vous. Un passé assez lourd dont elle n'arrive pas à dépasser. Alors, la rencontre des deux âmes, ici, c'est justement pour réparer de part et d'autre, mais aussi construire sur des bases saines. Et ça, c'est avec le temps. Vous sentez en vous-même que ça ne peut pas se produire rapidement. Mais, je ressens que ça ne vous frustre pas pour autant. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Mais, que vous acceptez, en fait, cette distance, que vous acceptez que ça ne se fasse pas, voilà, comme d'habitude. Et c'est peut-être ça, la clé, en fait. On vous dit de faire confiance, ici, à l'univers. On vous met cette personne, ce n'est pas un hasard. C'est pour apprendre à développer cette connexion et à s'assurer qu'à chaque fois, vous êtes aligné avec cette personne qui a besoin de chaque côté de se rassurer aussi, de se dire certaines choses, de ne pas aller trop vite. J'ai un rythme de croisière assez régulier, mais on ne se presse pas. Vous voyez ? C'est à peu près l'énergie avec laquelle je vous parle, en fait. C'est tranquille, une petite croisière sympa. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un déclic pour la réunion. Et, avec chance, un mariage au bout, un engagement au bout. Donc là, en fait, ce n'est pas uniquement vous, c'est aussi l'autre. C'est vraiment une association de deux âmes qui travaillent ensemble pour être en couple. Ça devient presque un truc comme une entreprise, mais c'est au niveau énergétique, c'est incroyable. Voilà. Je ne sais pas à qui ça va s'adresser, ce message, mais j'espère qu'il trouvera ses destinataires. En tout cas, toujours, prenez soin de vous. je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada